Les dates, il faut prendre cela avec des pinceaux, parce que ce n'est pas toujours évident. Que je sois le rédacteur en chef, ce n'est pas aussi vrai. Je suis le directeur de l'information jusqu'à un nouvel ordre. On prépare un journal. Un journal parce qu'on estime qu'en Tunisie, il n'y a pas encore de journal télévisé qui se respecte, hormis celui de la chaîne nationale, qui, avec des hauts et des bas, bien sûr, à force de forger, on devient forgerant. Ça existe depuis 1966. Ça vient finir par tenir la route. Mais on voudrait présenter quelque chose de neuf, avec une analyse de proximité, avec des genres journalistiques, avec la pertinence requise, et avec des formats, surtout, journalistiques. Je ne vois pas pourquoi. Quand, moi, j'ai besoin de m'informer sur la Syrie, je vais voir une chaîne qatarie, ou une chaîne égyptienne, ou une chaîne libanaise, ou une chaîne syrienne. Ou bien je veux m'informer sur l'Yémen, je vois une chaîne romanite ou irakienne. Et je ne vois pas de chaîne tunisienne. Pourquoi le Soudanais, ou l'Yémenite, ou le Syrien, ou l'égyptien, ou l'irakien, ne verrait-il pas la chaîne tunisienne ? Premièrement, pour être instruit sur la vérité tunisienne. Avant tout, bien sûr, le peuple tunisien doit être instruit sur son vécu. Et pourquoi pas aussi pour voir la réalité égyptienne, la réalité géostratégique dans la région ? Pourquoi ne l'apprécie-t-il pas avec un regard tunisien ? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, qui avions Belkham, dont je parlais, qui avait un journal qui s'appelait l'Information, à l'Alem, ou la Communication, les années 90 du XIXe siècle en Égypte ? Pourquoi aujourd'hui nous soyons le maître que ? Avec des pays qui sont venus à la traîne, la Tunisie a une histoire millénaire, la constitution de Carthage était la meilleure. Aristote, en 100 ans, avait étudié près de 200 constitutions, et ils avaient trouvé que la meilleure était celle de Carthage, alors que le Qatar a été créé en 71, Israël est plus ancien déjà que le Qatar, et maintenant, c'est eux la référence. Je ne vois pas pourquoi nous avons le culte de la médiocrité. Vous savez, dans l'histoire, il y a un label d'excellence. C'est-à-dire que l'ancêtre de l'oiseau, c'est le dinosaure. En Tunisie, on fait tout, on vous donne un canari bien fait, et on en fait un dinosaure. Donc il y a un label de médiocrité. Le label de médiocrité n'existe pas dans la nature. Il y a toujours un label d'excellence. Et on a des gens, malheureusement, qui cultivent la médiocrité, surtout au niveau des informations, avec des bourses spectaculaires, comme celle de la semaine dernière, quand quelqu'un est allé interviewer quelqu'un au CAF, président d'une société régionale de transport terrestre, sur un aéroport qui se trouve dans le gouvernement de Jeanne-Doubaï, et à Tabarka. Donc il interroge quelqu'un responsable d'un bus, dans une autre région, sur un aéroport où il y a des avions. Donc il y a des problèmes sur ce plan. Donc on a voulu créer cela. J'espère que nous pourrons le faire. Je souhaite de tout cœur que nous le fassions. Il faut avoir les moyens de son politique. La sérénité requise. Et moi, laissez-moi dire que, j'espère qu'on commencera le 17 décembre, mais j'en doute très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada